L'expert comptable est un métier en fonction de notre propre perception du monde qui peut être incroyable comme insupportable. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu dois faire expert comptable si tu sens que tu as une fibre qui te dirige par là. En tout cas, moi, si je devais être expert comptable, je le ferais pour ces 5 raisons. Si tu débarques sur cette chaîne YouTube, les guides des chiffres, je m'appelle Nicolas. Ici, on parle de vulgarisation, de comptabilité, de gestion et on aide n'importe qui qui veut s'insérer dans la filière de la comptabilité à avoir un profil inarrêtable sur le marché de l'emploi. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à te dire, prends place et c'est parti ! Si je voulais être expert comptable, voici les 5 raisons qui me pousseraient à y aller à bord. La première raison, c'est que le marché, il est énorme. Les opportunités sont incroyables. Pourquoi ? Parce que le nombre de créations d'entreprises ne cesse de croître au fil des années. Et l'administration fiscale, l'administration de manière générale, ne va pas réduire les impôts et taxes à payer pour les entreprises. Pas du tout, au contraire ! Plus le temps avance et plus les codes y grandissent. Donc ça, c'est une première chose. Aussi, dans cette partie-là, c'est que je connais beaucoup de boîtes et d'entrepreneurs qui réalisent entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'ont pas de comptable en interne. Oui, mais ils doivent bien contrôler, sécuriser, vérifier, optimiser, être conseillés par des professionnels du chiffre. Et pour ça, ils sous-traitent à des cabinets. Et donc là, il y a des opportunités qui sont incroyables. Quand bien même, quand on crée sa boîte, on ne pense pas que l'expert comptable est un sujet à mettre en priorité sur la table de l'entrepreneur parce que lui, qu'est-ce qu'il pense ? C'est d'aller faire du business. Créer un produit, un service, fédérer une communauté, trouver des collaborateurs qui puissent travailler avec lui. Oui, mais la compta, ça va arriver à un moment donné. Pour l'expert comptable, son travail, c'est d'aller séduire les entrepreneurs, de lui faire confiance pour les accompagner dans toute la partie administrative, comptable, financière et pourquoi pas juridique, si c'est des choses qui ne sont pas trop techniques, parce qu'il y a quand même des avocats fiscalistes qui sont aussi spécialisés là-dessus, pour qu'il puisse l'accompagner day one, jour numéro un, dans son projet d'entreprise. Bombe le torse, relève le menton, ski le patron. Et moi. Deuxièmement, les entrepreneurs deviennent de plus en plus éclairés aujourd'hui. Ça veut dire que l'information, elle est disponible et accessible partout sur internet, gratuitement. Il est possible pour un entrepreneur de presque savoir lire un bilan et un compte de résultats. En tout cas, comprendre les fondamentaux. Vous avez des vidéos justement sur cette chaîne YouTube, les geeks des chiffres. Et donc, l'expert comptable, lui, quelle va être sa valeur ajoutée ? Sa valeur ajoutée va se trouver sur des niches marché où il va pouvoir conseiller un entrepreneur sur des décisions d'investissement, de transmission d'entreprise, d'optimisation patrimoniale. Ou alors se spécialiser dans des niches marché. Les crypto-monnaies, les startups avec un modèle, SaaS, les fintechs, les acountechs, les foodtechs. Pour cette partie-là, le conseil constitue un vrai levier de croissance pour les experts comptables. Moi, si j'étais expert comptable, je me spécialiserais dans une industrie et une niche marché qui me plaît particulièrement. Comme par hasard. Et j'irais mais à fond et je serais le spécialiste en France sur cette thématique-là. Troisièmement, l'image de marque dans la profession, franchement, elle est clairement à revoir. C'est pas partout, mais il y a une grande majorité où en fait, si vous rentrez sur le marché de l'expertise comptable et que vous avez un branding, une communication, un marketing, une offre pas disruptive, mais en tout cas avec une identité reconnaissable, vous pouvez clairement faire la différence par rapport à d'autres sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, le monde des startups évolue. Le monde de la création d'entreprise aussi. Eh bien, les cabinets doivent exactement faire la même chose pour parler le même langage aux autres. C'est pas parce qu'on a fait huit ans d'études en expertise comptable qu'on a forcément des clients. Une fois qu'on a fait huit ans d'études, tout va commencer. Le game va commencer. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. L'expert comptable, il a un produit, mais s'il ne sait pas le vendre, il a un doctorat pour rien. Lui, son produit, c'est de la prestation de service, l'accompagnement comptable, création d'entreprise, parfois juridique. Mais du coup, si personne le connaît et personne n'a confiance en lui quand il va le regarder, ça ne va pas le faire. Quatrième point, c'est qu'un expert comptable, son problème souvent, ce n'est pas forcément d'avoir des clients. C'est de pouvoir avoir les équipes en interne pour accompagner les clients avec une expérience 5 étoiles. Pour ça, il doit faire un gros travail sur l'image de marque et la marque employeur de son cabinet. Quand un collaborateur va rentrer dans le cabinet, il faut lui faire vivre une expérience incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi l'expérience au quotidien. Quelle est ma qualité de vie ? On recherche une qualité de vie en cabinet d'expertise comptable. On a peur que quand on va y travailler, on va passer 60 heures par semaine avec des cernes comme ça et qu'on va être éclaté. Non, ce n'est pas du tout là-dessus qu'il faut veiller. Si vous vous lancez dans l'expertise comptable et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez apporter autre chose, une qualité de vie, des moments d'équipe, des événements hors du travail ou des événements pendant le travail, la flexibilité sur le lieu géographique, le système de rémunération. C'est des choses qui peuvent être importantes et ça, il y a vraiment de quoi faire. Tout ce qui existe aujourd'hui sur le management, le travail à distance peut vous donner des idées pour pouvoir recruter une équipe assez incroyable. Je connais un expert comptable, il a créé son cabinet. En moins d'un an, ils sont neufs collaborateurs, ils n'ont pas de bureau physique. Par contre, ils sont tous engagés parce qu'ils ont une mission qu'ils ont à cœur d'assumer. Ils ont des clients qu'ils ont envie de servir et les mecs, ils sont chauds. Je suis disposé à appliquer des directives. Je corrige le programme tout en respectant les limites technologiques terrestres actuelles. En travaillant sur l'expérience collaborateur, vous aurez les meilleurs collaborateurs et les entrepreneurs, qu'est ce qu'ils veulent ? Ils veulent des personnes qui soient réactifs, vives, stimulées, stimulantes et qui vont leur faciliter toute la vie. Cinquième point, l'image de l'expertise comptable, elle est aussi biaisée parce qu'on pense à tort que lorsque l'on va rentrer dans cette profession, on va faire la paperasse des entrepreneurs. En fait, ce n'est pas vrai. Le game, il est en train de changer. Les outils digitaux, ils facilitent clairement le travail de l'expert comptable. Aujourd'hui, vous pouvez quasi dématérialiser la totalité de processus de communication entre l'expert comptable et le client. Et en plus, cette dématérialisation et cette digitalisation du processus comptable peut aider l'expert comptable à traiter de manière automatique la comptabilité. Et du coup, lui, se dégager du temps pour apporter de la valeur à son cabinet, pour apporter de la valeur aux entrepreneurs, pour apporter de la valeur à ceux qui composent le cabinet, pour apporter de la valeur à tout l'écosystème dans lequel l'expert comptable évolue. Voilà pour ces cinq étapes. Si vous souhaitez devenir expert comptable, eh bien, sachez que vous avez des opportunités incroyables et des leviers de croissance qui vous assurera un job vraiment stylé. Pour ma part, je n'ai pas décidé de faire ce job parce que, dans le cas de mon cursus et de mon parcours, ce qui m'a vraiment passionné, c'est la transmission du savoir. Donc, c'est pour ça que je suis aujourd'hui sur cette chaîne YouTube à vulgariser toutes les thématiques de la comptabilité et de la gestion et aussi qu'on a créé une école en ligne pour former les futurs experts comptables. Donc, sur la plateforme lesgeeksdeschiffres.com, vous pouvez vous former au DCG à distance. On a accompagné plus de 4000 étudiants à le préparer. Donc, si vous souhaitez aussi vous passer de l'autre côté de la barrière pour devenir un expert comptable demain inarrêtable, qui aura des clients et qui aura un job passionnant pour lequel vous serez passionné, eh bien, welcome. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne un dernier petit cas pratique. Je vous donne cinq étapes pour lesquelles vous devriez faire expert comptable. Si en commentaire, vous pouvez mettre le sixième, le septième, le huitième, le dixième, ce serait hyper cool. Comme ça, on lirait ça et on pourrait échanger là-dessus. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !